Bon les gars, il est temps de lever le voie sur cette supercherie. J'ai l'impression que Pokémon nous troll depuis des mois, depuis le début des carrelates et violets. En termes de taux de drop, je ne sais pas vous comment vous le sentez, mais ce n'est pas la dinguerie, mais alors pas du tout. Donc comment on fait ? Pokémon Company, il va falloir changer un petit peu ces taux de drop parce qu'il arrive qu'on ait des displays où il y a 3 ex et point barre. Quand tu payes le display 150, 160, 170, 180 euros et que tu chopes 3 ex, juste les bases, même pas une full art, il y a quand même un petit souci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que Ecarlate et Violet, c'est best ever taux de drop de tous les temps de Pokémon, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout, parce qu'en vrai, si on reprend les bases, cette de base justement, édition 1, machin et tout, on a 12 holos minimum garantis, ok ? Même dans les autres blocs, on avait des taux de drop garantis. Si je prends l'exemple de ce que je connais, tu as Appel des Légendes, ok ? Une SL sûre, deux, grande chance aussi. La plupart qu'on a vu en Box Break, les gars, il y avait deux SL. Trois, apparemment, bon, c'est un peu une légende, mais c'est plutôt rare ou ça ne s'est jamais vu, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est deux SL max dans un display de 30 boosters. Attention, je parle bien de 30 boosters, parce qu'après, tu as des 30 C-boosters qui coûtent bien plus cher. D'ailleurs, Appel des Légendes, franchement, ça a augmenté de prix de fou. Enfin bref, série de fou, même si ce n'était pas apprécié avant et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ecarlate et Violet, c'est une dinguerie en termes de taux de drop. Alors oui, il y en a qui font le choix judicieux, on ne va pas se mentir, d'acheter des cartes à l'unité, mais c'est vrai que ça t'enlève, tu sais, le petit piquant quand tu vas ouvrir, est-ce que tu vas voir ? C'est du gambling, un peu casino, machin, tout. Mais en vrai, il y a le plaisir, c'est pour ça qu'on est aussi en live, et tout ça qu'il y a aussi sur les plateformes des ouvertures de fou et tout. On va chercher la carte, on espère la faire tomber, l'alternative de fou. Si on prend l'exemple de B7, le taux de drop était, il est éclaté, il est éclaté. Par contre, je pense que tu avais un meilleur taux de drop que dans EV. J'ai l'impression, je ne sais pas. Ça dépend des displays aussi, ou après, ça dépend aussi des blocs. Là, on parle d'épée, bouclier, évolution céleste. Si on prend l'exemple de XY, c'est vraiment un bloc que je connais plutôt pas mal, puisque j'ai ouvert énormément, encore aujourd'hui. Franchement, on avait un taux de drop bien meilleur, même sur XY. Donc en fait, j'ai l'impression que Pokémon, plus on avance dans le temps, moins on fait tomber des dingueries. C'est quoi le dossier ? C'est quoi le projet Pokémon Company ? Il faut faire un truc. Il faut au minimum garantir la petite alternative, la petite secrète, une, deux, trois EFA. En vrai, les gars, ça ne vous coûte pas un sou de plus de mettre une EFA ou deux ou trois dans un display histoire de régaler un petit peu, ne serait-ce que les enfants, les collectionneurs, tous ceux qui ouvrent au final, nous, vous, nous tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un peu le problème. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? La raison est simple. Quand on est en live, que tu vends des boosters, tu fais un box break, et que le gars, il a pris trois, quatre boosters, et il a pris plusieurs packs d'autant de boosters, et qu'il n'y a pas d'EFA, pas d'alternative, et surtout que quand tu mets plusieurs displays, et que même sur deux, trois displays, tu n'as pas une alternative, tu te dis, ouh, il y a comme un petit problème. Pourtant, les displays sont scellés, zéro problème, tu vois, à ce niveau-là. C'est legit. En fait, ce qui n'est pas legit, c'est Pokémon compagnie, les gars. Ça me fait rêver, le fait que Pokémon n'aille pas plus loin dans son taux de drop, histoire de satisfaire aussi sa clientèle, sachant que, bon, ça ouvre partout dans le monde entier. Par exemple, dans un des displays japonais, tu as un minimum de garantie. Même si tu ne sais pas exactement, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Mais par contre, tu sais que tu vas choper, par exemple, si on prend Pokémon 151, tu vas choper de Master Ball, par exemple. Tu vas choper une secrète. Possible que tu aies aussi une alternative en plus sur les 30 boosters. Donc, ça ne serait pas mal que Pokémon compagnie fasse la même chose sur les séries proposées en France et ailleurs, parce que ça ne touche pas que la France. Ces petits problèmes, elles ont éclaté aussi en Angleterre, en Allemagne. C'est vraiment pas le... Ça ne se contente pas qu'à nous. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que notre cher Pokémon compagnie fasse les choses bien, au moins pour les prochains... Alors, soit bloc ou même fin de série, parce que là, on arrive à la moitié du bloc de V, donc écarlate et violet. Donc, il y a 6.5 qui arrive là, le 2 août. Et ensuite, on a V7, V8. Et d'ailleurs, j'espère qu'on aura des belles cartes. Je pense qu'à partir de V7, V8, les gars, ça peut être super intéressant. J'espère vraiment. On va découvrir aussi des nouveaux coffrets. Des trucs aussi, des petits coffrets premium qui vont être sympas. Il y a un coffret Dracofeu qui va arriver, je crois, courant octobre, carré avec Alifigide de Dracofeu et tout. A voir ce que ça va donner. Déjà, quelle série ils vont mettre dedans ? Est-ce que ça sera qu'une série ? Ce sera un melting pot de booster de série de V. À mon avis, il n'y aura pas de épée bouclier dedans. En vrai, ça serait juste incroyable. Même s'ils nous mettent un petit peu d'évolution céleste dedans, ça serait vraiment cool. Et ça, c'est un autre sujet. On revient un petit peu à notre taux de drop. Le taux de drop, on l'entend partout, que ce soit dans les commentaires, sur les lives, sur les plateformes et tout ça. Le taux de drop, il est éclaté au sous-sol, mais de fou. Je me demande comment Pokémon Company peut rattraper le tir. Rattraper le tir, c'est assez simple. En réalité, c'est juste, tu décides de mettre une EFA, une Secrète, une Gold, histoire de régaler un minimum, si tu veux, à tes clients, au final. Évidemment, il y a ceux qui vont se dire oui, mais par contre, s'il y a un taux de drop ultra important, ça fait que les cartes, elles ne vont plus rien valoir. Oui, mais les gars, il n'y a pas que l'argent. Ok, il y a de l'argent dans Pokémon, on le sait. Un souci, mais il faut aussi kiffer. Parce que si tu ouvres 30 boosters, 36 boosters et que tu te retrouves avec 3 ex, déjà, pour avancer dans ton Master ou ton Fullset, il va falloir que tu achètes quoi ? Que tu achètes Pokémon Company pour refaire ? Non, tu as le choix d'acheter des boosters. Après, tu as le choix d'acheter des cartes à l'unité, bien sûr, mais toujours cet effet d'ouverture où tu peux aller chercher la dinguerie, tu vois. Alors, même si, évidemment, tu n'es pas obligé de tomber sur la carte à 200 ou 300 euros à chaque fois, ce ne serait pas logique. Au final, s'il y avait beaucoup de drops, des grosses alternatives, ça coûterait moins cher. Et à la limite, je dirais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, les gars, en vrai ? Histoire de faire ces petites collections tranquillement, sans trop se ruiner et quasiment être sûr de pouvoir bien drop dans ces displays un petit peu. Alors, dans les coffrets, c'est plus compliqué, j'allais dire, dans les coffrets, mais au final, c'est compliqué. Tu as les coffrets avec 4 boosters. Si tu mets un autre drop sur les coffrets, c'est compliqué parce que j'imagine que de faire tout ça en usine, ce n'est pas possible. Ah, Maurice, tu as bien mis tous les boosters lourds à gauche, toi, tu mets les poids moyens à droite, là, c'est léger, mets-les ici, ce n'est pas gérable. Donc, j'extrapole le truc, mais vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. Mais au final, le souci aujourd'hui avec l'ouverture de boosters, surtout avec le bloc écart la téléviolet, c'est ce fameux top drop que je trouve, évidemment, je l'ai dit depuis le début, qui est vraiment éclaté et parfois, ça en dégoûte. C'est ça le truc, c'est qu'on arrive à un point et ça, je le vois aussi dans les commentaires, que ce soit dans les vidéos de chez tout le monde, quand ça ouvre du EV, ils disent franchement, le top drop, j'ai même pas envie d'ouvrir. Après, tu as l'histoire des Pokémon qui sont moins appréciés parce qu'ils ont le coulomb modifié, ton futur, ton passé, ton quatrième dimension et tout. Vous voyez le truc. Bon, le problème, c'est que Pokémon Company, pour ne pas répondre, on ne sait pas qu'à un moment donné, tel ou tel Pokémon. Bon, ça, c'est un truc, ça, c'est des histoires d'illustration, de dessin, de préférence, des goûts de chacun et tout. Mais pour le top drop, je pense que pour satisfaire tout le monde, surtout de ne pas en dégoûter, tu vois, de ne pas dégoûter les gens, de dire, ah ouais, j'ai dépensé, imagine des parents qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser des 100, 200 euros par mois pour ouvrir des boosters avec leurs gamins, tu vois, et les gamins, on sait la réaction qu'ils ont. Moi, je me rappelle avec le mien, quand tu ouvrais des boosters et que tu faisais tomber, par exemple, le XY Evolution du Dracaufeu, c'était une dinguerie, les gars. Aujourd'hui, on n'a plus la même innocence, mais les gamins, ils l'ont toujours. Et quand t'en as, tu vois la joie dans leurs yeux, machin et tout. Évidemment, nous aussi, on veut avoir un petit peu cette joie, c'est aussi pour ça qu'on ouvre du Pokémon, le plaisir qu'on partage ensemble, machin et tout. Les dingueries, quand tu fais tomber, je ne sais pas, des alternatifs de fous, tu deviens dingue. Le gars qui a commandé chez toi, et du coup, il est dingue chez lui. Donc, c'est vraiment cool et c'est aussi ça qui rassemble. Donc, le fait de proposer un taux de drop éclaté, j'ai l'impression que ça rassemble moins. Tu vois le truc ? Il y a un peu de l'eau dans le gaz. Vous voyez ? Donc, ça serait bien que Pokémon Company, je sais que nous ne verrons pas cette vidéo, bien entendu. Par contre, on peut espérer, on peut croiser les doigts qu'un jour, peut-être, dans pas trop longtemps, évidemment, que Pokémon Company va améliorer ce taux de drop, ne serait-ce un petit peu, un petit peu, dans Écarlate et Violet, que les gens se disent au final, c'est un peu plus cool. Tu vois ? Et on a eu le cas aussi dans les précédents blocs, Épée et Bouclier, Soleil et Lune, il y avait un taux de drop quand même un peu plus important, ne serait-ce que pour l'AFA, même si la secrète n'est pas garantie dans Soleil et Lune. Dans Épée et Bouclier, je crois qu'on a un peu plus de chance de tomber sur une secrète, mais bien souvent, on tombe sur le dresseur, dresseuse, en rainbow, qui n'est pas ouf. Très rare de faire tomber le Noctal IV max alternatif, le Rayquaza, pareil, c'est très compliqué. Point de fusion, d'autres drops éclatés, Reine de Glace aussi, mais j'ai l'impression qu'on avait un peu plus de hits ou de meilleurs hits ou des meilleures illustrations. Vous voyez, il y a tellement un mélange. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu aussi un gros changement, ne serait-ce qu'on a perdu les bords jaunes, on a modifié certains pokémons et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, depuis plusieurs mois, on voit des gens qui soit arrêtent Pokémon, soit font une pause pendant le bloc Écarlate et Violet. Donc, on va voir s'ils vont revenir à partir de la deuxième moitié de Écarlate et Violet puisque normalement, Pokémon de compagnie devrait proposer des illustrations et se détacher un peu du jeu pour faire un peu plaisir aux ouvreurs compulsifs de Booster et qui ne jouent pas au jeu. C'est mon cas. Je pense que parmi vous, il y en a aussi qui ne jouent pas aux cartes ou peut-être avec leurs gamins. C'est un peu compliqué. C'est vrai que je me doute que dans les bureaux de Pokémon de compagnie, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on prend un peu de ça, on prend un ingrédient ? C'est compliqué de faire plaisir à tout le monde, je le sais, mais il faut trouver quand même, de temps en temps, lâcher un peu de l'est. Tu lâches un petit peu de l'est, du coup, tu vas faire plaisir à ceux qui n'étaient pas contents avant. Et c'est là tout l'enjeu au final pour garder un peu sa clientèle, les passionnés, les collectionneurs, les trucs. Et en vrai, même si on a un meilleur taux de drop, ce n'est pas grave. Même si rien que le fait d'avoir une alternative garantie, ne serait-ce que ça. Je demande un truc. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez d'accord qu'il y ait une alternative garantie dans chaque display ? La vraie question, elle est là. Parce que ce que nous, on va chercher quand on ouvre, c'est de l'alternative. Parce que les installations sont beaucoup plus belles. Donc, je pense que c'est la vraie question. Vous me direz ça dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada